C'est bien de s'ouvrir l'un à l'autre, comme ça. C'est très important, parce qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde où plus personne ne se parle vraiment. Oui, c'est vrai, vraiment. On se parle, mais à condition de... Tu sais, on te dit je t'aime, oui, mais à condition de... Tu comprends ? Alors si quelqu'un te dit je t'aime, fais grave, il n'est pas en train de te dire je t'aime, il est en train de te dire viens m'aimer. Et tu vois, nous avons tous cette illusion qu'il y a quelque chose qui doit venir pour me soulager, pour me donner une belle vie. Et tout ce que je voudrais, c'est d'être heureux dans ma petite zone de confort. Et je peux te dire que tout ça, c'est quelque chose qui t'a été reflogué par la génération d'avant. On te dit, depuis que tu es petit comme ça, on te dit va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureuse. On te raconte des histoires très charmantes, n'inquiète pas, il y a quelqu'un qui vient de te sauver parce que tu es malheureuse, mais oui, tu es seul, tu as besoin de quelqu'un, donc il y aura un tachat. Donc on te raconte plein de choses comme ça. Et au bout d'un moment, tu t'aperçois que tout ça, ce n'est pas vrai. Tu te dis, mais il y a un problème. Parce que la plupart d'entre nous, quand tu regardes le monde, comment ça roule, tu regardes que les gens, ils ont l'espoir, que demain, ça ira mieux. On a tous cette envie que demain, ça ira mieux. Donc on attend quelque chose. Et quand tu attends quelque chose, alors il y a aussi en même temps la frustration de ne pas l'avoir. Donc nous vivons dans un monde où nous sommes dans l'attente de quelque chose qui sera mieux. Et quand on court derrière ce qu'on a prévu, le désir qu'on a d'être heureux, et bien ce désir, on devient esclave de ce désir. Et être esclave de ce que tu penses, c'est le comble d'une vie qui est dans l'illusion. Tu te fais croire en des choses qui n'existent pas. Tu te dis, il y a un bon Dieu qui viendra me sauver parce que j'ai peur. Donc tout ça, c'est des choses qu'on invente et qui nous a été refoguées par nos générations d'avant. C'est pour ça que c'est devenu tellement ancré dans chacun d'entre nous. et tout ce qui est ancré là-dedans, et bien ça devient comme si c'était toi. Tu t'es identifié à ça. Tu dis, ça c'est moi, ma maison, mon nom, ma voiture, je suis un garçon. Toi tu vas dire, je suis une fille, tu vois. Donc tu t'es identifié à ce phénomène qui se joue là. Mais en fait, est-ce que tu es vraiment sain ? Parce qu'on t'a dit que tu étais une femme. Mais qui es-tu ? À vraiment se demander qui on est. Parce qu'une femme, ça veut dire, c'est un concept. On est d'accord. Un homme, c'est un concept. Alors on dit, les hommes sont comme ça. Les hommes ne devraient pas pleurer. Les femmes devraient être gentilles et blablabla. Tu sais, un peu plus féminines. Mettre un petit peu de rouge à lèvres là. Mais tout ça, ce sont des concepts qu'on a et qu'on répète au fil des millénaires. On répète toujours ces mêmes histoires. Et donc on est habitué à faire ça. C'est entrer dans les mœurs où tout le monde se traite les uns les autres comme si on était différent. Donc c'est devenu toi là-bas et ici c'est moi. Et tant qu'il y a ça, ça s'appelle la division. Et ça, on te l'enseigne depuis que tu es petite. On t'enseigne que tu es française. On te dit, il faut être nationaliste. Il faut réunir son pays. Tu vois ? Et quand tu commences à être comme ça, tu vas rencontrer un Américain. Tu vas dire à l'Américain, mais toi, tu n'es pas comme moi. Moi, je suis français. Et lui, non, non, moi, je suis Américain. Il va dire, moi, je suis chrétien. Moi, je suis bouddhiste, moi. Non, ça fait qu'on ne s'entend plus. Parce que chacun regarde midi à sa porte. Et chacun a son concept, son image de la vie. Comment il aimerait le vivre. Et comme on est comme ça, eh bien, on a tendance à se séparer les uns les autres. Alors que tout l'univers, dans son entièreté, ne peut pas être dissocié. Tu sais que les atomes, dans tout le monde entier, tu vois, elles sont reliées entre elles. Tu sais que les arbres de toute la Terre entière sont reliées entre elles. Le papillon de là-bas et l'eau de toute la planète s'est reliée. On ne peut pas dire, ça, c'est l'eau de l'arion, et là-bas, c'est l'eau du pôle. Non, non, c'est l'eau. On est d'accord. Donc, l'amour, la joie, la paix, c'est quelque chose qui... C'est comme la mer. Et tu ne peux pas le dissocier. Tu ne peux pas dire, c'est ma joie et c'est ta joie là-bas. Il y a juste la joie de vivre qui est à nous. Il y a l'intelligence qui est à nous. Nous avons ça. Nous, les humains. Et ça nous appartient. C'est quelque chose qu'on partage en commun. Tant bien que tu partages ça en commun, mais encore faudrait-il que tu saches c'est quoi l'intelligence. Parce que nous avons l'intelligence, mais l'intelligence que nous avons, elle est limitée. L'intelligence que nous avons, elle est limitée parce que nous avons appris ce que le passé nous a enseigné. Et tout ça se limite au passé. Donc, il te faut attendre demain pour que ce soit encore appris d'autres choses, pour que tu puisses être, approfondir encore tout ça. Donc, nous sommes tous là ici. Nous sommes des êtres limités par la mémoire que nous avons héritée de la race humaine avant nous. Donc, tout ton ADN, toute l'évolution de la race humaine se limite au passé. Nous savons qu'est-ce qui s'est passé et nous avons peur de demain. Donc, on s'accroche au passé. On s'accroche à tout ce qu'on aime, tout ce qu'on sait. Et quand on est accroché à notre passé, alors, on est attaché à ce qu'on sait de soi. Moi, j'ai appris que si j'ai un peu d'argent, je serai en sécurité. Donc, je m'attache à ce concept. Donc, je ne sais pas comment vivre sans ça. Donc, je suis, dans mon expérience, je suis limité à la façon dont on m'a appris. Donc, il faut que tu ailles travailler parce qu'on t'a appris. Donc, tu dis, mais je suis obligé parce que tout le monde fait comme ça et je suis obligé de suivre. Donc, tu deviens un cobaye sans même un mouton, sans même tant d'apercevoir que tu es comme ça. Parce que tu suis ce que toute la race humaine avant toi t'a demandé d'être. Alors, ce que tu es là, ça représente l'humain. Nous sommes tous, ce que nous sommes là, on représente la race humaine avant nous. Donc, tout ce que la race humaine nous a légué, on est sûr. C'est-à-dire, ce que tu es, c'est un paquet de mémoires qui répètent les choses qui doivent être faites face aux conditions qui arrivent vers toi. Il y a quelque chose qui arrive, ben, tu vas réagir avec ce que tu sais. C'est logique ce que je dis, non. C'est facile à comprendre. On réagit avec ce qu'on a appris. Un charpentier qui veut être un bon charpentier, il va apprendre son métier et puis après, il va l'exécuter. Ça, c'est normal. On a besoin de cette mémoire. Mais la mémoire de mes aïeux qui me disent « Si tu fais ça, ça, tu seras heureux. » Est-ce qu'on a besoin du temps pour être joyeux, pour être soi-même ? Là, on pose problème. Parce qu'on t'indique que tu dois être ce qu'on t'a dit d'être, comment tu dois te comporter pour pouvoir être épanoui. Donc, tout ça, ça fait partie de l'évolution de la race humaine qui dicte comment tu dois faire pour être mieux. Et ce mieux-là, eh bien, ça ne s'arrête jamais. Tu seras toujours insatisfaite. Tu peux avoir la piscine, la plus belle maison, les enfants merveilleux. Mais si tu n'as pas cette joie de vivre, eh bien, tu voudras toujours mieux. Tu ne seras jamais satisfaite. Et le tout, c'est d'être, c'est d'être, non pas d'être satisfait, mais de vivre la vie sans qu'il y ait quelque chose qui nous empêche d'être joyeux. Donc, l'insatisfaction que nous ressentons, c'est quelque chose qui vient parce que nous ne sommes pas prêts à regarder les choses comme elles sont. Donc, on n'accepte pas la vie comme elle est. On voudrait la vie qu'on nous a proposée. On voudrait la vie qu'on se donne d'avoir. Moi, je veux réussir, je veux rentrer dans le monde, je veux gagner, je veux faire une entreprise, je veux faire ceci, cela. Et donc, tu as des projets. Et là, tu as une vie que tu vas te créer. et cette vie que tu veux te créer là, eh bien, c'est quelque chose qui sort ta tête parce que tu as appris ça de tes aïeux. Mais la vie, mais la vie, est-ce que la vie, c'est ça ? Est-ce que la vie que tu vis, c'est quelque chose qui doit être atteint ? Ou ce que tu es, est-ce que c'est déjà là ? Si c'est déjà là, il n'y a pas de demain. Demain, c'est une illusion. Mais demain, tu veux être quelqu'un. Parce qu'on te dit, fin avec or, tu as trop bien, tu auras une belle fois, tu as une belle maison, tu seras heureuse. Donc, tu veux devenir ça, ce que tu aimerais là, de pouvoir peut-être un jour mettre un petit crocodile ici et dire, je suis content, je suis quelqu'un de bien. Tu comprends ? Et tout ça, c'est de l'apparence. Donc, ce que tu voudrais, tout ce que tu aimerais avoir, te donne l'apparence de comment tu devrais être au regard d'un monde qui te demande de te mouler à tout ce qui se fait. Et quand on est moulé à tout ça, on répète toujours la même chose. On va au travail, on rentre à la maison, on s'occupe des enfants, après, le samedi, on va à la plage, après, on revient au travail, on s'occupe des enfants, on va au petit coup à la plage, on vient en vacances. Et puis, tout ça, ça se répète tout le temps de la même manière. C'est là, ça s'appelle la monotonie de la vie où l'être humain fait les choses compulsivement parce qu'il n'a pas la joie, il n'est pas hors des sentiers battus. Il est dans un moule qu'on lui a imposé. On t'a dit, c'est comme ça la vie, il faut faire comme ça. Et tu te sens obligé de faire ça. Et tu vois, toute la difficulté pour nous les humains, c'est de ne pas croire, de ne pas voir que tout ce que tu fais, c'est quelque chose de mécanique. Parce que, quand tu fais ça, il y a de la monotonie, alors tu t'aperçois que si tu veux être heureuse, il faut que tu inventes quelque chose. dont tu inventes le prêchant. Parce que tu vis tellement dans la monotonie, tu veux quelque chose qui vient t'égliger. Tu inventes des choses. Tu inventes un bon Dieu qui viendra te sauver. Nos religions, tout ça, c'est passé sur quelque chose qui n'est pas frais, mais qu'on a constitué dans notre tête et ça nous réconforte et on s'identifie à ça et on dit que moi, je suis chrétien, moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Mais ce que tu es n'est pas ça. Ce que tu es n'est ni chrétien, ni femme, ni homme. Ce que tu es, c'est rien. Excusez-moi de dire ça, mais ça choque beaucoup de gens quand on dit ça parce qu'on ne veut pas être rien. Parce que rien, c'est rien. Ou le taux aussi. Ou le taux aussi. Oui, c'est ça. Et donc, ce rien, comment ça se fait que nous voulons être quelque chose parce que le monde nous demande d'être quelque chose. Donc, ce qu'on fait quand on va vers l'autre, on donne à l'autre une apparence, une image que l'autre aime voir. et il t'applaudit pour ton image, il te reconnaît. Tu dis, ah oui, ça c'est Miss Rignon. Tu vois ? Et tout le monde t'aime. Tu vois ? Donc, tu es reconnu, tu es rassuré parce que je suis quelqu'un. Enfin, heureusement qu'ils me reconnaissent. Quelqu'un m'aime. Tu vois ? Donc, j'ai peur si je suis rien et quelqu'un ne me reconnaisse pas. Et c'est là que tout le problème que nous avons. C'est que nous nous sommes donnés de devenir ceux que l'on devrait être pour satisfaire le regard des autres et être en fait un mensonge en ce moment à soi-même pour faire plaisir à ce que l'autre veut entendre. Et quand tu fais ça, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'es pas vrai ? Il y a une fausseté qui se vient. Et on s'est habitué avec ça. On s'est devenu notre vie. Et comme c'est devenu notre vie, on vit comme ça. En pensant, on s'est rentré dans les meurs. Tu vois ? Et on se croise les uns et les autres avec l'image qu'on a. Donc, l'image que j'ai de moi est devenue très importante. et moi, celui qui est vrai se cache et il y a l'image de je te montre seulement ce que tu veux voir parce que je veux exister. Mais autrement, ce que je suis, derrière tout ça, il n'y a rien. Il y a un vide. Ce que tu es, c'est un vide. C'est rien. Mais en même temps, comme tu disais, c'est un tout. C'est l'essence même de l'univers. Rien, c'est l'essence de l'univers. Parce que tu regardes l'univers, la science nous dit 95% de l'univers c'est du vide. Le reste, c'est de la matière. Donc, ce que tu es vraiment, c'est un vide. Et ce vide, quand tu acceptes d'être ça, alors, ce vide, c'est quelque chose qui te fait vibrer parce que tu acceptes d'être rien. Mais combien d'entre nous acceptent d'être ce qu'on est, d'être rien? Parce que si tu acceptes d'être rien, tu n'as plus le tracas. Parce que tu n'as plus besoin de faire plaisir avec elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada